bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de présentation de snapshot aujourd'hui on va parler de la 20 w 14 infinite alors si vous regardez la date vous avez bien compris il s'agit d'une snapshot poisson d'avril et oui cette vidéo est fait le 1er avril du coup c'est la snapshot que mojang nous a préparé pour cette occasion la snapshot introduit la possibilité d'avoir des mondes infinis dans le jeu comme vous pouvez voir actuellement face à moi ça se passe avec des portails du nether alors comment ça fonctionne bah c'est très simple vous voyez vous avez ces box of infinity book donc selon l'endroit où vous le placez en fait chaque bloc où vous le placer change sa valeur c'est à dire que si je le pose ici ça me donne un livre disons très 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 étrange ok si je le pose là maintenant bon déjà vous pouvez voir que de temps en temps il change de couleur mais ça ça c'est vraiment par rapport à la position du bloc hop c'est un autre livre vous voyez qu'ils ont des chiffres différents et dedans c'est aussi différent pour créer une nouvelle dimension donc vous prenez de l'obsidienne vous prenez un fleet and steel donc un briquet vous pouvez d'ailleurs apercevoir que l'inventaire créatif c'est n'importe quoi c'est devenu n'importe quoi vous créez un portail du nether de type standard donc vous le faites de la taille que vous voulez tant que ça suit les prérequis là je l'ai fait un bloc trop une fois que vous l'avez allumé vous prenez un livre et vous le jetez deux ans et hop le portail devient un portail vers une autre dimension et donc après là si vous passez derrière eh bien c'est 100% aléatoire les mondes qui se cachent derrière donc là notamment c'est étrange dirons nous voilà donc là il ya beaucoup de tenter donc surtout pas faire ça un moment parce que là là on dit adieu au pc on dit au revoir au framerate surtout je pense que la map serait corrompu vu le nombre de tenter donc cette map visiblement se génère avec des sphères de laine des bateaux de l'end et de la tenter et plein de particules alors ça pour la la compression youtube ça doit être encore quelque chose d'incroyable ici il ya un ghast tout va bien donc voilà donc il est assez simple de se perdre dans ses dimensions vous l'aurez compris donc moi ce que j'ai fait c'est que j'ai mis un keep inventory et ah bah oui mais il n'y est pas dans les autres world en tout cas j'ai changé mon spawn ici donc vous avez compris le principe il ya une infinité de possibilités puisque vous pouvez même prendre un livre de sans refaire un un portail du nether vous prenez un autre livre vous changez et hop là bon la couleur bug c'est à dire que ça s'actualisera que quand vous reviendrez mais ça vous fait un nouveau monde pour voir vos preuves voilà ça a encore changé et au pied au oui alors moi personnellement dans la vraie vie si je vois de l'eau comme ça je vais pas me baigner dedans un mais mais voilà chacun fait ce qu'il veut comme on dit à quoi ressemble ce monde d'accord oui ok d'accord donc là on est vraiment sur une génération waouh d'accord non mais je juge pas de prendre des screens parce que c'est quand même particulier mais ok je ne juge pas comme on dit donc je vais me tuer pour retourner au spawn de l'overworld donc il y a plusieurs dimensions donc il ya notamment j'en ai pré généré certaines ici ça ressemble beaucoup à un biome désert dans lequel par exemple pour y avoir une tempête de sable enfin ça dépend parce que les couleurs ont tendance à à pas mal bouger et j'avais même pas vu mais il ya des blocs de diams alors ça à ça si vous êtes en survie vous êtes refait mais en même temps non parce que vu qu'il ya pas de bois vous pouvez même pas le miner d'ailleurs il ya même pas de bouffe techniquement à part s'il ya des zombies qui spawn mais c'est pas ouf enfin voilà ça c'est donc un monde parmi tant de possibles tout est tout est aléatoire dans la génération d'une map que ce soit le spawn des des mobs les le terrain entièrement est aléatoire vous pouvez notamment voir qu'ici c'est des dalles carrément c'est même pas des voilà c'est avec d'accord un truc de l'end très bien ah et c'est des blocs à silverfish bas d'accord à un monde très accueillant invisiblement la taille du soleil est incroyable donc vous pouvez voir un petit peu à quoi ça ressemble avec des dalles alors si vous voulez tester cette snapshot et bien c'est plutôt simple alors elle n'est disponible que pour la version java du jeu c'est à dire la version sur ordinateur qui tombe donc sur java donc pas sur console et pas sur sur téléphone portable voilà donc malheureusement vous ne pourrez pas tester cette snapshot sur ces supports là mais voilà si vous êtes néanmoins sur la java édition donc vous pouvez tout simplement via le launcher choisir les versions expérimentales pardon les snapshots et vous choisissez la 20 w14 infinite ou alors vous vous mettez sur le profil dernière snapshot et si vous êtes le 1er avril ça devrait être tout bon là par exemple c'est une autre dimension où on se pone carrément sur il y en a plusieurs il y en a pas qu'un ah oui d'accord assez d'accord donc vous voyez que c'est vraiment très 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 aléatoire pour le coup voilà alors les portails de laine j'ai testé et visiblement quand on jette une under perle dedans on est téléporté à un autre endroit aléatoire mais de la même dimension donc voilà bon ça met plus ou moins de temps à charger et après pour retrouver d'où on vient c'est très compliqué voyez que c'est vraiment n'importe quel type de blocs un c'est là on est notamment sur de la raid ah oui et du coup oui c'est censé être un bloc rouge mais comment dire là il est marron parce qu'évidemment les couleurs changent en fait ce ne sont pas des nouveaux blocs c'est tout simplement la palette de couleurs du jeu qui est modifié la preuve regarder un petit peu mon skin il est un petit peu marron dans ce dans ce monde parce que visiblement tout est marron ici et donc vous avez bien compris il ya une infinité de monde disponible donc là je vous en montre quelques-uns mais vous aurez sans doute autre chose de votre côté puisque ça dépend vraiment de chaque bloc où vous le posez donc ici notamment on est un petit peu dans l'end et c'est bizarre alors peu importe par contre l'apparence du biome ce sont des dimensions parallèles donc comme le nether et l'end quand vous posez un lit dans ces dimensions là et bien il explose voilà tout simplement d'ailleurs on peut voir si on fait f3 j'efface mon chat comme ça ce sera plus simple vous pouvez voir j'ai très bizarre il ya des chiffres bizarre bon ici on a un biome zien mais de temps en temps c'est pareil on a un chiffre étrange comme ça donc voilà ici on a vraiment des trucs très très bizarre voilà donc si je retourne dans l'overworld il ya aussi un petit truc comme ça qui qui comme ça c'est un escalier de blocs de netherite qu'ils ont appelé le l'escalier le plus swag ever voilà tout simplement pourquoi pas mojang j'ai envie de vous dire voilà donc vraiment même même dans la recherche d'items plus aucun bloc et item n'est dans l'ordre à part les potions ça a l'air d'être ah non 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 ainsi là elles se suivent ça 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 a l'air d'être encore pas mal ouais les flèches notamment ceux ci dans l'ordre mais tout le reste a été comment dire modifié un an on a encore quelques autres dimensions vraiment c'est comment dire c'est bas c'est de l'aléatoire donc vous pouvez vraiment tomber sur des trucs vraiment très particulier il tomber les sons qu'est ce que c'est que ça ah y'a de l'eau d'accord ok quittons cette dimension des enfers par papier et donc voilà je vais vous finir les deux trois dimensions que j'ai pré-généré vous pouvez voir notamment ici un changement de couleur parce que c'est le bloc de l'end c'est de l'end stone mais il est orange dégueulasse au lieu d'être blanc voilà ça a généré aussi une structure d'under dragon sans l'under dragon tout va très bien et la dernière dimension que je voulais vous montrer est très bruyante donc j'ai baissé le son puisqu'elle est remplie de wither donc oui il ya aussi des mobs générés de manière aléatoire dans ce dans ces mondes qu'est ce que c'est que tout ça c'est de l'eau ça de l'eau avec des algues dedans oh mon dieu assez c'est particulier un oh là oh là là faut vous voyez si vous tombez sur ça par exemple je vous déconseille de poser ou casser un bloc à côté parce que si ça vient actualiser tous les pots de fleurs c'est la fin de la map c'est juste la fin de la map d'ailleurs en parlant de ça avant que ces petits rigolos cassent un pot de fleurs et que je me retrouve bloqué dans des lags infinis on repasse de l'autre côté voilà vous avez donc compris le principe de cette snapshot c'est du grand n'importe quoi et c'est ça qu'on aime chez mojang le 1er avril et voilà c'est la fin de cette snapshot 20 double et 14 infinit si vous avez aimé la vidéo n'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner ainsi qu'à activer la cloche afin d'être notifié de nos prochaines vidéos sur ce on se retrouve la prochaine fois allez à toutes mojang faut arrêter vraiment les champignons c'est vraiment mauvais pour la santé